Bonjour, bienvenue à Gégétaro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Sagittaires. On va voir ça va être quoi. L'énergie en amour pour nos Sagittaires dans la semaine du 12 au 18 février. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, il faut toujours regarder la vidéo en lien avec votre ascendant. D'accord? Alors, quelle énergie en amour pour nos chers Sagittaires dans la semaine du 12 au 18 février? Quelle énergie en amour? Oups! Ah, c'était juste deux, on va le prendre. Pour nos chers Sagittaires. Quelle énergie en amour pour nos chers Sagittaires? Ok. Wow, ok. On a des belles cartes, chers Sagittaires. Sérieux. Donc, l'énergie générale, c'est la force à l'envers. On voit dans le passé récent, vous avez une connexion dans laquelle vous êtes investi. Dans les deux parties, c'est une relation entre la personne ou vous-même. Ça se peut que ce soit vous-même ici avec le prince de bâton, qui représente un signe de feu. C'est très, très, très passionnel, cette union-là. C'est comme, vous avez l'impression de connecter à tous les niveaux, niveaux spirituels, cérébrals. C'est comme, wow. En plus, avec le prince de bâton ici, habituellement, ce genre d'énergie passionnelle-là, c'est... On ne s'ennuie pas, hein, les soirs ou les petits après-midi en ces temps froids-là. Alors, dans la carte, dans les cartes qui représentent le moment présent, bien, vous êtes quand même... Vous prenez le temps pour vous, les deux ensemble, là, vous vous cacher. Vous vous cacher pour passer du temps ensemble, pouvoir vivre votre petit bonheur ensemble, pour fortifier votre union. T'sais, t'sais, on... T'sais, si je l'irais l'ermite tout seul, mais le fait que je piche deux cartes, c'est pour avoir un meilleur poudre et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes tellement bien ensemble que vous vous coupez un peu des influences, extérieures, là. Vous sortez pas plus avec les amis, vous sortez pas plus avec vos amis, ou vous avez juste le goût de passer du temps ensemble, vous cajoler, vous minoucher, puis tout ça. Alors, belle énergie. Je sais pas si c'est une nouvelle rencontre, là, ou si c'est quelque chose qui perdure depuis plusieurs mois, mais ça se passe bien pour le moment. Dans le futur, on voit que le futur continue à être un futur positif, là. Je pense que soit vous ou votre personne, vous avez commencé peut-être à l'introduire ou cette personne-là va vous introduire à son cercle d'amis. Et vraiment, ça va se faire facilement, là. Il y aura pas... Vous allez vous intégrer très, très, très facilement à son groupe de personnes. Donc, à son groupe d'amis ou de famille. Peu importe, là, la célébration, elle est en place. Alors, c'est vraiment une belle lecture, là, très cher Sagittaire. Il y a des belles choses qui se présentent à vous la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite, là, vraiment, là, que ce soit le bon. En tout cas, avec la carte des Lovers, c'est rare qu'on se trompe. On a de Lovers. On a aussi la carte de bâton, qui est une carte habituellement d'union. Puis, en plus, on est dans le futur proche, en train de festoyer en gang. Fait que, non, je m'aime pas gâcher cette belle lecture, là. Si c'est une nouvelle rencontre, tant mieux. Ça s'en va dans la bonne direction. Très cher Sagittaire, prenez-le. Ça fait un petit bout de temps, là, que j'ai pas eu de lecture positive pour vous autres. Alors, on va juste prendre un petit message des oracles pour conclure cette belle lecture, là. En tout cas, vous vous amusez. Hum! Ben oui. Golden mirror, self-reserve, one-side relationship, love, love boom, 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 bing, bing. Mon anglais, il est pas toujours top, là. Mais c'est comme si que... Faites attention un peu, Sagittaire, là. C'est ça, le message ici. Faites attention. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour au début. Love bombing. Donc, cette personne-là, ou vous-même, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il faut faire attention, là. Des fois, ça cache des petites choses. Mais, moi, j'aime pas ça être négatif. Je vois toujours le verre à moitié plein. Vous êtes dans la période de lune de miel. Vivez votre lune de miel. Alors, sur ce, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures hebdomadaires. Je voudrais aussi prendre le temps de vous remercier pour ceux qui se sont inscrits. C'est vraiment apprécié. Je suis vraiment contente que vous m'encouragez. Ça fait trois semaines que je suis sur la chaîne. Et en espérant continuer à pouvoir vous donner de la guidance de façon hebdomadaire, je vous dis à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501